transmis, je vais dire déportés, mais ce n'est pas le bon terme juridiquement, puissent être transmis à des juridictions plus spécialisées qui, elles, peut-être à terme, pourraient bénéficier d'un échevinage sous la réserve qu'au plan national, on ait décidé, et ça ne se décide pas du jour au lendemain, et ça ne se fait pas du jour au lendemain, de former des juges professionnels à la matière du droit des affaires. Évidemment, ma première remarque, c'est que ce n'est pas la taille de la juridiction qui fait sa qualité. De même qu'en médecine, ce n'est pas parce que vous êtes dans un village que vous serez forcément mauvais chaleur G1, je pense qu'il ne faut pas relier la qualité de la justice commerciale à l'importance de la juridiction. C'est la qualité des hommes qui la composent, cette juridiction. Et on trouve des gens compétents partout. Alors, ceci étant dit, vous posez en fait deux problèmes dans votre question, si je peux me permettre, ou si je l'ai bien compris. Oui, c'est un. Est-ce que la représentativité des juges est suffisante lorsqu'on est dans une petite juridiction, car l'électorat est très restreint ? On pourrait considérer que ce n'est pas une cooptation, mais un petit peu ce système-là. Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, est-ce qu'il faudrait, pour les procédures collectives, changer un petit peu la compétence d'attribution, compétence territoriale ? Sur la première question, lorsqu'on analyse la décision relative à la QPC sur la légitimité du juge consulaire, je crois que le considérant 32 est très clair lorsqu'il invite fermement à revoir peut-être les conditions d'éligibilité des juges consulaires. Je pense que les juges consulaires eux-mêmes réfléchissent à cette question. Est-ce qu'il faut élargir cet électorat ? C'est une vraie piste de réflexion et je pense qu'eux-mêmes sont en train de travailler dans ce domaine. Car si vous voulez qu'on ait un électorat plus élargi, on va répondre à une première difficulté que vous avez soulevée. Les juges seront plus représentatifs, puisque ce ne sera plus un petit système de cooptation dans une petite juridiction. La deuxième question, c'est la procédure collective. Alors les procédures collectives, est-ce que forcément c'est une grosse juridiction qui va traiter le dossier du petit cordonnier ou du garagiste automobile ? C'est une vraie question. La majorité des dossiers de procédures collectives concernent des petites entreprises, de zéro à cinq salariés. Est-ce que l'on peut penser que ces petites juridictions qui connaissent parfaitement le tissu économique local, on parlait tout à l'heure de la foncière nord-sud, mais il y a d'autres, c'est des spécificités régionales dans le fonctionnement. Est-ce qu'ils ne sont pas habilités à prendre des décisions concernant ce type d'activité ? Il faut y réfléchir. Troisième question, c'est est-ce qu'ils ont les moyens nécessaires pour traiter des gros dossiers de procédures collectives ? Car vous pouvez être dans une région un petit peu plus reculée, mais à part des gros dossiers industriels. C'est une vraie question. C'est une vraie question, c'est un vrai débat. C'est un vrai débat à mener. Je ne remets pas du tout en cause la compétence des juges conciliaires dans ce domaine, mais c'est peut-être une question d'infrastructure. Et là, il faut peut-être réfléchir dans ce domaine. Absolument. Je vous remercie de ces réponses qui sont très intéressantes et qui concernent un petit peu les orientations des différentes auditions. S'agissant de la représentativité des juges, je pense que c'est quand même un vrai sujet. Parce que quelle que soit la qualité du juge consulaire, on va toujours lui reprocher la façon dont il a été élu, c'est-à-dire insuffisance du collège électoral, participation très faible, plus cooptation, comme vous l'avez dit, à l'élection. Alors vous-même, sans attendre la réflexion du juge consulaire, est-ce que vous avez une réflexion à ce sujet ? Madame l'Amporteur, nous avons fait passer à notre ministre des propositions. Et ça fait un moment, évidemment, que nous travaillons sur cette réflexion concernant l'évolution de la juridiction commerciale. Sur l'électorat des juges, bien sûr, nous avons pensé à élargir l'électorat au milieu artisanal. C'est une première chose. Vous savez que déjà, nous avons des représentants salariés d'entreprise qui peuvent être élus lorsqu'ils sont désignés comme représentants supplémentaires en fonction de la taille d'entreprise. Ils peuvent donc prétendre être élus. Je pense qu'il faudrait peut-être, mais ce sont des propositions, encore une fois, nous réfléchissons nous aussi, peut-être étendre cette possibilité à d'autres cadres de l'entreprise. Pas forcément dire telle entreprise tant de salariés a droit à un votant supplémentaire, mais laisser le libre choix à une entreprise de dire je considère que cette personne qui remplisse des conditions d'éligibilité pour les juges peut prétendre à se présenter en qualité de juge. Donc voilà. Voilà des pistes de réflexion concernant l'électorat des juges, c'est-à-dire élargir le collège électoral de manière à donner une meilleure représentativité économique également pour les juges consulaires et éviter ce reproche que l'on fait parfois d'élections, non pas de cooptation, mais d'élections avec un trop faible collège électoral. Les salariés également pourraient participer à ce collège électoral ? C'est une grande question qui est posée, qui de la représentativité des salariés dans les juridictions consulaires ? Je pense qu'il faut absolument rester chacun dans son domaine d'activité. Vous avez un conseil d'époux d'hommes où siègent déjà des représentants des salariés et des dirigeants d'entreprise d'autre part. La juridiction consulaire, ce sont des juges chefs d'entreprise et ce sont également des cadres d'entreprise. Et dans toutes les procédures qui concernent l'entreprise, notamment dans les procédures collectives, les représentants des salariés participent à la procédure collective, soit en leur qualité de comité d'entreprise, de délégué du personnel, ou s'il n'y en a pas, ou s'il n'y en a pas, en étant désignés représentants des salariés pour l'ensemble de la procédure. Je pense que nous avons déjà là un système suffisant pour protéger les salariés. Et on se rend compte d'ailleurs que dans les cas, je mets à part les grands dossiers économiques qui font la une de la presse, dans les cas des dossiers de procédures collectives, nous avons très rarement, excessivement rarement, de mouvements syndicaux remettant en cause les décisions prises dans le cadre de ces procédures. Une dernière question sur ce sujet qui est quand même difficile. On reproche également dans les tribunaux, les petits tribunaux, je ne sais pas comment on va les appeler, mais qui ont toute notre connaissance, je le rappelle encore. des juges consulaires qui sont tous représentatifs en fait du même type d'entreprise. Les artisans, les commerçants n'y sont pas, ou les toutes petites entreprises non plus, sans doute parce qu'il faut de temps, je ne sais pas quelle est la raison, pour éviter cela, est-ce qu'on pourrait imaginer une liste d'aptitudes des juges consulaires ? Alors, liste d'aptitudes, si on commence sur une liste d'aptitudes, on parlait de formation tout à l'heure, on a dit que cette formation devait être préalable, même à l'élection, est-ce qu'il faut passer un examen pour pouvoir être juge ? Liste d'aptitudes, peut-être pas, peut-être pas, mais par contre chercher la diversité, oui. Alors, c'est vrai que dans les juridictions de moyenne et grande importance, nous avons des juges qui viennent de tous les horizons économiques. Sur les plus petites juridictions, c'est peut-être une difficulté, il faudrait peut-être imaginer un système avec, non pas, je ne vais pas employer ces termes de quotas qui sont effrayants, mais peut-être se dire qu'il faudrait un représentant de l'industrie, un représentant du petit commerce, un représentant... C'est tout à fait envisageable. La grande richesse des juridictions consulaires, outre la connaissance du milieu économique, c'est cette diversité qui permet justement d'appréhender tous les domaines de l'activité économique qui est soumise. Et nous veillons donc dans nos compositions de chambres à pouvoir faire un panachage de manière à ce que toutes les sensibilités puissent être appelées à rendre leurs décisions dans les litiges qui sont soumis. Et s'agissant donc de cette diversité, est-ce que vous avez des éléments sur la composition des chambres des tribunaux de commerce ? Alors, ça fait partie de ce grand répertoire des juges consulaires que nous essayons de mettre au point et qui pourra nous fournir ce genre de renseignements. Nous pouvons l'isoler tribunal par tribunal. Je pense que la conférence générale des tribunaux de commerce serait plus à même de vous répondre à cette question. Mais nous essayons de mettre, en travaillant d'ailleurs avec la conférence générale, au point ce répertoire des juges consulaires qui permettra d'une part de voir la répartition par secteur d'activité, qui permettra également de suivre les formations des juges consulaires dispensées par l'ENM et d'avoir un vrai tableau de bord. Ça sera sûrement un outil qui devra être utilisé ultérieurement. Merci beaucoup pour ces précisions. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Alors, pour terminer, parce que on nous avait posé une question dans une dernière... C'est plutôt une conclusion plus amusante que autre chose, mais après tout, il nous a été dit que... C'est vrai que les greffes, en introduction, que les greffes avaient la réputation d'être assez bien dotées, et en revanche, les tribunaux de commerce très mal dotés. Est-ce qu'on pouvait imaginer un soutien des greffes au... Un soutien des greffes à... Un acte... Une action de solidarité en direction des tribunaux de commerce. Les juges ont la richesse intellectuelle. Nous sommes, nous, là pour rendre service. Alors, non, mais c'est une question extrêmement intéressante. J'ai pensé un moment, parce que vous alliez... Parce que je n'ai pas répondu à la question sur la fonctionnalisation, mais je pense que vous connaissez ma réponse. Bien. En ce qui concerne l'assistance au tribunal, il faut quand même remettre les choses dans leur réalité. Les tribunaux fonctionnent avec des budgets restreints. Les greffes apportent leur logistique au bon fonctionnement de la juridiction. A tous les niveaux. J'ai parlé de la dématérialisation tout à l'heure, notamment pour les juges consulaires. L'accès aux dossiers. La documentation, même s'ils ont une bibliothèque heureusement bien fournie. Les recherches jurisprudentielles. Et puis, il y a tout cet aspect dont on ne vous parle pas beaucoup, mais on va reparler quand même. La prévention, difficulté des entreprises. Elle est assurée par le greffe, entièrement, sans frais, pour le compte du tribunal. Lorsque les présidents de juridiction se sont trouvés démunis de secrétariat, puisque les anciens contrats du Conseil général n'étaient pas renouvelés, c'est vrai qu'il y avait un mélange des genres qui pouvait prêter à confusion. Avant même que ces contrats ne soient résiliés. Les greffiers des tribunaux de commerce ont proposé des conventions pour mettre à disposition du personnel pour le secrétariat du président. Aujourd'hui, c'est codifié. Nous mettons à disposition du président en fonction du nombre de juges, un certain nombre de collaborateurs ou de collaboratrices. Tout ça, c'est de l'assistance à la juridiction. Qu'on ne vienne pas nous dire aujourd'hui que les greffiers ne prêtent pas la main au bon fonctionnement de la juridiction. Ils sont là à tous les instants, matériels, intellectuels et en matière de mise à disposition de personnels compétents. Donc, je pense, nous pouvons voir s'il y a encore d'autres choses à faire. Et nos juges savent bien que nous sommes réactifs. C'est la mise à disposition matérielle. Nous sommes en train de développer aujourd'hui la mise à disposition des tablettes pour les audiences pour qu'ils puissent travailler de manière plus agréable, pour qu'ils puissent avoir les dossiers non plus en papier uniquement dématérialisés. Bien sûr que nous sommes conscients de ça car nous sommes conscients du service qui rendent. Et je reviens sur l'échevinage. Ne démotivez pas les chefs d'entreprise. Dites-vous bien que ces chefs d'entreprise qui viennent donner de leur temps, moi, ça ne fait que 26 ans que je les côtoie, ces chefs d'entreprise qui viennent donner leur temps pour la justice commerciale, très peu viennent pour les honneurs. Il y en a, il y en aura partout. Très peu viennent pour les honneurs. Et ils viennent vraiment rendre une mission de service public. Alors, attention à ne pas les démotiver. Voilà ce que je peux dire. Eh bien, merci. Je voulais apporter quelques précisions sur les moyens. C'était vraiment une question marginale, plus en termes de conclusion. Ça n'est pas dans le cœur du débat. au-delà de ça, elle mérite d'être posée et de pouvoir vous permettre de pouvoir y répondre pour que, justement, on puisse avoir des éclairages assez intéressants. Je crois que c'est ça qui est important. On a des tas de projets en cours avec la chassée de l'Église pour encore améliorer le fonctionnement. Eh bien, il nous reste à vous remercier pour ce débat qui a été libre et, je pense, constructif. Donc, je vous remercie encore au nom de tous et de mes collègues de l'Assemblée nationale. C'est moi qui vous remercie, Madame la Venteur. Si vous le souhaitez, on vous fera passer une petite note résumant les propos que nous avons tenus et les propos liminaires, si vous le souhaitez. En plus du dossier que vous avez, c'est comme vous le souhaitez. Très bien. Par mail ? Ça ne gênera pas les griffes. Merci beaucoup.